Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme promis, c'est un nouveau concept que je vais partager avec vous sur la chaîne. Donc c'est des vidéos en forme de tutoriel, de conseils en ce qui concerne le bricolage et le do-it-yourself. Alors la première chose quand on veut bien commencer dans le do-it-yourself et le bricolage, forcément, c'est de s'équiper. Donc je vais vous donner quelques conseils et quelques idées sur comment s'équiper et où s'équiper. Et avec quelques astuces aussi, quelques conseils par rapport à ça. Donc avant tout, on va commencer par l'équipement qu'il faut avoir, peu importe le projet, peu importe le budget et peu importe votre espace alloué pour votre projet. On parle bien de l'équipement de protection. Donc ça c'est quelque chose de primordial qu'il faut prendre en compte avant le début de chaque projet. Alors concernant l'équipement de protection, forcément, il faut protéger notre outil principal qui sont les mains. Donc la première chose, c'est qu'il faut savoir qu'il y a différents types de gants. Donc chaque gant a ses propres spécificités. Donc il y a des gants, on va dire, comme ça, qui sont plus pour de la manutention, quand vous voulez porter des, on va dire, du bois de palette ou des choses qui, voilà, où il y a beaucoup d'écharbes. Ou même pour des, du béton, enfin vous manipulez quelque chose de très abrasif. Alors il y a aussi un deuxième type de gant qui est de ce style-là, où vous voyez, il est un peu élastique, donc extensible. Et aussi il a un peu, ici, on va dire, au niveau de la paume de la main et tout ça, c'est caoutchouteux. Donc ça vous permet une certaine protection. Et c'est plus pratique que ceux-là parce que, voilà, il peut mieux manipuler les outils avec. Et vous avez aussi des gants un peu plus professionnels, entre parenthèses. En fait, ces gants-là, ils ont les deux qualités réunies de ceux-là. C'est-à-dire que là, on va dire, le tissu, il est assez épais. Donc c'est vraiment très bien pour, voilà, pour protéger, voilà, des chocs ou même pour avoir un maintien très, 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 très ferme. Donc ils sont assez fins, ils s'adaptent bien, on va dire, à la main et à la forme de l'outil et tout. Mais surtout, c'est au niveau de la paume, vous voyez, ici, il y a des protections et tout ça. Donc pour un usage intensif des outils et tout ça, c'est vraiment très pratique. Et voilà, donc ça protège très bien. Et pour finir, donc il y a ce type de gants, c'est des gants vinyles. Alors ça, c'est plus utile pour un travail, par exemple, de peinture, voilà, vous ne voulez pas, ça va vous salir les mains. Ou si vous voulez utiliser du vernis ou quelque chose qui n'est pas très cool pour votre peau. Donc voilà, vous pouvez utiliser ces gants-là, c'est jetable et ça vous évite de salir vos mains. Donc après, il y a la protection des yeux. Là aussi, c'est très important, surtout quand on manipule des outils ou des choses comme ça. Donc forcément, il y a des éclats qui arrivent au niveau du visage. Et bon, si vous avez des lunettes, si vous portez des lunettes habituellement, donc je pense que, sauf les gros, gros travaux où il y a beaucoup, beaucoup de poussière, là, vous aurez besoin de, on va dire, de lunettes par au-dessus de vos lunettes pour éviter, voilà, tout simplement de les érafler ou détériorer. Mais sinon, vous pouvez utiliser ce genre de protection. Donc comme vous voyez, ça tient très bien. Et voilà, ça évite d'avoir des projections au niveau des yeux. Alors, il y a plusieurs types de lunettes comme ça. Un conseil, vraiment, essayez-les avant de les acheter. Voir si ça adapte à la forme de votre visage, à la forme de votre nez et tout ça. Parce que si ça, ça ne vous convient pas, vous allez tout de suite le sentir et ça va vous gêner par la suite. Et vous serez, on va dire, vous aurez hâte de les enlever à chaque fois. Et à un moment donné, vous allez les oublier ou par, voilà, par négligence. Et ça peut, à ce moment-là, vous causer des problèmes. Donc après les mains et les yeux, vient la respiration forcément. Donc là, il y a des masques qui existent, voilà, pour se protéger de tout ça. Donc c'est très, très important. C'est un élément vraiment important de votre sécurité. Donc il y a plusieurs types de masques. Il y a le masque, comme on dit, chirurgical, qui est, voilà, qui, je ne l'ai pas avec moi, mais je vous mettrai une photo. Donc celui-là, c'est idéal pour les travaux légers, soit de peinture, soit de ponçage. Après, il y a, on va dire, un deuxième type qui est comme ça, de cette forme. Alors c'est un masque avec un filtre, pareil, c'est la même chose. Sauf que celui-là, en fait, il a aussi un scratch. Et donc forcément, c'est plus facile et c'est réutilisable aussi. Donc on peut le mettre comme ça et travailler tout de suite. Donc celui-là, je l'utilise quand je fais des travaux, on va dire, légers, de ponçage ou de peinture. Mais généralement, je suis assez allergique, voilà, avec toutes les substances un peu chimiques ou même quelques types de bois. Donc forcément, j'utilise ce type de masque qui est pour moi la solution ultime. Donc comment on le met ? C'est facile, en fait. On le met comme ça. On met le... Et là, on peut travailler. Voilà. Ça, franchement, c'est très, très pratique. Donc après, il nous reste aussi la protection auditive. Donc là, il y a pareil, il y a plusieurs types de protection. Donc il y a ce type-là. Donc c'est des bouchons d'oreille, je pense. Donc il s'en fait comme ça. Alors ça, c'est facile. Donc on le met dans l'oreille. Bon, ils isolent. Mais je pense que, pour moi, en tout cas, je ne les trouve pas assez efficaces que des vrais casques comme ça. Donc il y a celui-là qui, généralement, ça ne coûte pas trop cher. Et franchement, ça isole pas mal. Donc, on va dire, pour la plupart des projets, ceux-là, ça peut être largement utile. Sinon, il y a un produit un peu plus haut de gamme. Donc c'est pareil, c'est un casque anti-bruit. Sauf que celui-là, il est doté d'écouteurs, forcément. Ça m'aide, on va dire, à écouter de la musique ou des podcasts ou des livres audio. Et voilà, c'est très pratique. Donc de joindre l'utile à l'agréable et de pouvoir, voilà, enrichir notre cerveau tout en faisant quelque chose qu'on aime bien. Donc après, il y a tout ce qui est vêtements. Donc là, vous n'êtes pas obligé de vous équiper comme un pro. Mais juste avoir quelque chose. Donc à manche longue, de préférence. Alors, comme vous voyez, vérifiez que les manches ne soient pas trop larges. Parce que forcément, quand vous manipulez quelque chose, si votre manche se prend dedans, c'est vraiment pas cool. Alors, pour certaines tâches, comme la soudure, par exemple, ou le trançonner du métal, je vous recommande d'avoir un tablier. Celui-là, il est en cuir. Donc voilà, ça permet de vous éviter de vous brûler avec les éclats de métal ou autre. Alors, par rapport au bas, privilégiez quelque chose de long. Donc pas de short, plutôt un jean. Ça pourra largement faire l'affaire. Et voilà, mettez quelque chose où vous êtes à l'aise pour bouger, pour travailler. Et pour finir, il y a aussi les chaussures. Donc pas besoin d'avoir des chaussures de sécurité. Mais bon, juste des chaussures bien épaisses, comme des baskets ou des chaussures de montagne, peuvent largement faire la faim. Sous-titrage Société Radio-Canada